Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne IT Help Aujourd'hui je refais une petite vidéo sur tous ceux qui ont des problèmes de pavé tactile ou souris ça peut être même le cas de l'icône de la souris qui disparaît Je vais vous montrer comment utiliser le clavier ne pas avoir besoin de la souris pour pouvoir aller aux différents endroits dans les paramètres de la souris ou du pavé tactile plus exactement Pour ceux qui ont le pavé tactile qui ne fonctionnerait plus donc quand la souris ne bouge pas il y a quand même un petit truc à faire qui peut être assez rapide c'est par exemple moi si j'appuie sur ma touche F5 que j'ai en haut du clavier ma souris ne bouge plus ça y est j'ai désactivé le pavé tactile donc si j'appuie sur ma touche F5 je réactive le pavé tactile donc bon pour beaucoup de personnes ça fonctionne mais pour les autres c'est un petit peu plus compliqué donc là il faut aller dans les paramètres et c'est vrai qu'on n'a pas de souris sous la main et que son pavé tactile ne fonctionne plus ça peut être compliqué d'utiliser son clavier donc nous on va pour aller dans les paramètres passer par un mode, par un raccourci clavier donc ça va être la touche Windows donc en bas sur le logo Windows tout simplement et la touche X en même temps donc généralement on appuie une seconde dessus donc j'appuie dessus et voilà j'ai ma petite fenêtre qui apparaît donc après le but c'est d'utiliser les petites flèches qu'il y a sur le clavier donc là moi je vais juste à descendre donc j'ai envie d'aller sur paramètres je vais aller sur paramètres et là je peux appuyer sur la touche entrée sur la touche entrée et on arrive dans les paramètres donc c'est assez simple je peux vous faire voir aussi d'une autre manière on va avancer après mais j'aurais pu y aller aussi de la touche Windows donc là je descends donc le truc c'est qu'il faut aussi utiliser une autre touche pour pouvoir on va dire s'orienter sur toutes les petites fenêtres c'est la touche avec les deux flèches qu'il y a au dessus de la touche verrouillage majuscule voilà c'est pas compliqué en dessous de la touche 1 au pire donc c'est la touche qui va nous permettre en gros d'aller de droite à gauche ou d'une partie à une autre tout simplement donc j'utilise mes flèches pour aller vers le bas et si je vais aller d'un compartiment à un autre j'utilise cette touche là donc c'est une façon de se déplacer donc pour l'instant on va y retourner par l'autre manière hop je redescends paramètres donc là je vais réutiliser mes deux flèches voilà pour pouvoir faire apparaître la sélection après je peux descendre avec les flèches si je veux donc là moi l'endroit qui va m'importer pour cette vidéo là c'est périphérique avec écrit bluetooth, imprimante, souris je tape ok donc après on arrive ici donc là je vais tout simplement réappuyer sur mes flèches pour avoir la sélection je descends hop là donc quand je dis avec les flèches c'est toujours la touche donc je descends je vais aller sur souris et là on tombe sur déjà ce petit pré menu donc hop là juste moi je vais déplacer ma tronche voilà donc je remets je remets les flèches donc là on a juste je veux dire le bouton principal on va dire que c'est pas le menu qui nous intéresse pour le coup donc on peut aller plutôt sur ajuster la taille du curseuil et de la souris on clique sur ok et là on arrive sur des menus un petit peu on va dire un petit peu mieux donc des fois rien que pour ceux qui n'ont plus l'icône rien que le fait par exemple de descendre hop donc j'utilise les deux flèches pour descendre si je veux hop puisque là entre hop ça va être plus vite si je monte comme ça entre modifier la taille ici et ici c'est on va dire deux compartiments donc vous êtes obligé d'utiliser les flèches si vous utilisez que les quatre petites flèches là sur le côté ça ne fonctionne pas vous pouvez juste aller que de droite à gauche mais vous ne pouvez pas descendre il faut utiliser hop là les flèches pour pouvoir redescendre donc après si vous loupez quelque chose vous utilisez les flèches pour pouvoir redescendre comme là par exemple quand on arrive à l'accueil on utilise que les petites flèches pour pouvoir descendre à ce niveau là puisque ici c'est on va dire un compartiment donc pour faire assez simple voilà après au bout de trois minutes on a pigé le truc tant qu'on sait les touches voilà quoi donc là vous pouvez modifier la taille du pointeur ça peut fonctionner ça peut vous faire réapparaître il y a pas mal de petits trucs à tester vous pouvez aussi modifier la couleur du pointeur s'il a disparu ça peut permettre de le faire réapparaître après hop là il y a des paramètres supplémentaires c'est lesquels ? c'est les mêmes ça hop là on va redescendre ici option supplémentaire de la souris donc oui bah là c'est pareil vous avez pas mal d'autres petits paramètres à tester donc moi directement j'irais plutôt vers pointeur ici donc là c'est pareil vous vous rejouez avec la touche avec les deux flèches et les petites flèches pour pouvoir naviguer voilà après bon au départ là j'ai mis quelques secondes à m'y remettre à réussir à aller là où je voulais avec ça mais bon ça voilà on peut vraiment choisir ce qu'on veut et ça permet de résoudre pas mal de petits soucis donc hop on va gagner du temps on va fermer voilà donc on peut aller hop là maintenant dans pavé tactile c'est pareil donc là hop là donc le tour c'est d'essayer plusieurs petites choses donc là hop on va partir d'ici accueil hop voilà là donc on peut y aller par là on peut écrire gestionnaire de périphérique donc on le voit écrit là hop on peut cliquer dessus puisque ça peut être aussi un problème de pilote qui fait que votre pavé tactile ne fonctionne plus une mise à jour qui s'est mal faite ou autre donc là vous avez simplement arrivé ici et c'est pareil avec les flèches vous cliquez et là vous descendez donc hop souris et autres dispositifs de pointage on clique sur ok donc souris et autres de pointage hop on peut aller sur la flèche on descend et là on clique sur entrer et si on veut bah pareil on rebouge avec les deux flèches hop et mettre à jour le pilote tac et après rechercher automatiquement le pilote à jour c'est pareil ça a des bonnes chances de fonctionner donc après pour celui-là qui a besoin d'utiliser une application ou autre il utilise la touche windows pareil et après bah là il a juste besoin de descendre et d'aller où est-ce qu'il veut utiliser l'application qu'il veut voilà il n'y a pas trop de de problème là-dessus si par exemple je voulais sur microsoft edge comme ça je clique dessus hop là si je vais sur youtube hop là je vais sur youtube donc là les deux flèches je sélectionne hop là je vais sur youtube donc voilà là hop je peux du coup hop là non merci aller sur youtube je peux choisir une vidéo si je veux c'est pareil hop là on y va avec les petites flèches hop là si je veux je pouvais même écrire quelque chose voilà on peut aller vraiment sur toutes les historiques on peut vraiment faire ce qu'on fait voilà avec une souris il y en a il y a pas mal qui utilisent pas de souris pas de pavé ils font vraiment tout avec leur clavier donc bah voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire c'est vrai que ça vous donne on va dire deux trois petites pistes en plus et au pire ça peut vous aider au cas où votre pavé ne fonctionne plus du tout donc bah si cette vidéo a permis d'en dépatrouiller quelques-uns je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à plus tard à plus tard à plus tard